L'immobilier est plus rentable que le bitcoins et si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier français dans des opérations très rentables et je discute très souvent d'immobilier mais également de facteurs d'enrichissement et ces derniers mois, on a bien sûr la présence dans toutes les conversations du bitcoins et je voudrais vous donner mon avis sur les crypto-monnaies versus l'immobilier. Je discutais récemment avec un investisseur en crypto-monnaies qui me disait qu'il avait donc fait plus de 100% de rendement, 100% de croissance sur son dernier placement en bitcoins et donc que c'était largement plus rentable que l'immobilier. Ma dernière acquisition pour prendre un exemple est à 6% de rendement et il me disait que c'était donc largement plus rentable d'investir dans les crypto-monnaies que dans l'immobilier. Ce à quoi je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement faux et pourquoi je gagne beaucoup plus sur un placement à 6% dans l'immobilier que en bitcoins à 100%. Et la réponse elle est très simple, c'est quelle est la valeur de ce que vous détenez ? Sur son placement à 100% en bitcoins, cet investisseur avait placé 5000 euros. Il avait donc gagné puisque 100% de croissance a doublé sa mise, il avait donc gagné 5000 euros. Il faut savoir que les crypto-monnaies en France sont taxées à 60%. Les 5000 euros qu'il a gagnés, ils vont donc être taxés à 60%. Il lui reste donc dans sa poche la somme en valeur de 2000 euros. Son gain net est 2000 euros alors que bien sûr il a fait pourtant 100% de croissance. Sur un placement, sur un studio à 6%, je prends l'exemple, vous investissez 160 000 euros, on se trouve ici à Paris, 19e arrondissement, vous allez générer 800 euros de revenus locatifs. A la louche sur les 800 euros, vous avez 600 euros d'enrichissement, de capital amorti, 200 euros d'intérêt pour la banque. Tous les mois, vous, dans l'immobilier, votre plus-value dilatante, alors cette somme, elle n'est pas intrinsèquement et directement sur votre compte, mais c'est tout comme puisque vous remboursez cette fraction-là de votre bien immobilier et vous vous enrichissez, je vous le confirme, de cette fraction-là, c'est une réalité de 600 euros par mois. Quand on a investi, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, en LMNP au réel, c'est le régime fiscal, loueur meublé non professionnel, ça vous permet pendant 10 ans de payer 0 euro d'impôt. Ces 600 euros, c'est donc 600 euros net de gain de cette fraction que vous remboursez de l'appartement. Pour gagner 2000 euros, il va falloir entre 3 et 4 mois pour gagner exactement l'équivalent de cette personne-là qui avait fait 100% de croissance sur le Bitcoin. Alors bien sûr, tous ceux qui ont placé 500 000 euros sur le Bitcoin, bien sûr que eux, c'est intéressant, puisqu'on va parler de plusieurs centaines de milliers d'euros gagnés. Maintenant, c'est un épiphénomène, il y a très peu de personnes qui ont placé ce montant-là, puisque tout simplement, vous n'allez pas vous endetter pour le placer sur les marchés financiers, vous devez détenir cet argent, et que le principal gain de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Vous allez faire tourner de l'argent qui n'est pas à vous. Vous allez utiliser de l'argent qui n'est pas à vous. Le locataire va vous rembourser votre appartement. Et c'est ces différents facteurs qui permettent, alors que l'opération que j'ai présentée faisait par exemple 6% de rendement, et que dans les chiffres, c'est bien inférieur à 100% de rendement sur le Bitcoin, et pourtant en trois mois sans rien faire de manière totalement passive, cet investisseur aurait gagné exactement la même chose que cet investisseur qui a fait 100% sur le Bitcoin. Dans l'immobilier, vous avez la chance également de pouvoir lancer plusieurs, moi j'appelle ça lancer plusieurs usines, c'est-à-dire lancer plusieurs projets qui tournent pour vous, acheter plusieurs appartements. Ça va multiplier encore plus votre effet de levier. Alors que dans une conversation, on pouvait croire que cette personne en Bitcoin avait beaucoup mieux investi qu'une autre dans l'immobilier, on se rend rapidement compte dans les chiffres que ce n'est plus du tout la même chose. Restez focalisés sur la valeur de ce que vous détenez et sur la valeur de ce que ça vous rapporte par mois. Je suis sûr que ça aura aidé toutes celles et ceux qui hésitent ou qui veulent avoir un regard éclairé à la fois sur le Bitcoin et sur l'immobilier et sur les différents rendements que ça procure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de mes conseils en vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils sur ma chaîne. À bientôt !